Alors Litterato, Altérité. Ah oui, oui. Litterato déjà le champion, parce qu'en course c'était un véritable champion. Et puis première production, déjà une groupe 1, Altérité, oui. Qui avait trois ans, pardon, l'an dernier seulement, sa première production. Première production de trois ans l'an dernier, qui avait déjà failli gagner groupe 1 à deux ans. Et elle a gagné son groupe 1 aux Etats-Unis. Donc il a commencé très fort. Ce qui est amusant, c'est que ce cheval courait sous les couleurs de M. Morin. Et que le premier groupe 1 de Morin, c'est un Litterato. Donc il lui avait donné beaucoup de joie en course. Et comme reproducteur, bingo, il lui a fait un gagnant de groupe 1. Un gagnant de groupe 1, puisqu'on rappelle Hervé Morin, l'éleveur d'altérité. Exactement. Un cheval populaire, encore une fois, Litterato. Oui, oui, c'est un cheval populaire. Bon, il appartient toujours. Vous savez qu'il avait été acheté par un chèque Mohamed, donc il lui appartient toujours. Donc il n'est pas syndiqué, c'est toujours un peu plus difficile. Mais bon, c'est un cheval populaire. Et puis je pense qu'il le devient de plus en plus, parce que nous, en dehors d'altérité, il y a de bons trois ans, il y a de bons bruits, il y a des chevaux qui galopent. Il a l'air de produire comme il est. Et c'était un cheval petit par la taille, mais alors avec un talent immense. Et puis une action d'un grand cheval. Ça a été un cheval superbe. Et ces passages sur le ring, ces produits qui passent sur le ring ? Oui, très bien, très bien. Cette année, on a présenté encore au mois d'août un poulain. C'était le seul d'ailleurs qui est passé. On a vendu 65 000. 65 000. Très beau poulain. Donc il produit plus grand que lui, avec du modèle, parce qu'il est très régulier. Il n'est pas très grand, mais il est très régulier. Et les poulains se vendent bien. Ses croisements, c'est Ken d'or. Et Ken d'or, c'est Ken d'argent, c'est Verglas. C'est quand même, c'est presque l'assurance du succès. Chef de race français, Ken d'or, à ne pas oublier quand même. Gris comme son père Ken d'or. Et donc il est à 5 000 euros cette année. 5 000 euros. Il était l'année dernière, il est toujours cette année. Et il a très bon caractère. Je le dis un peu parce que Ken d'or, on connaissait Ken d'or comme un... Assez bouillant. Ouais, plus que bouillant. Il n'était pas facile. Et bon, vous voyez, il est très joueur. Il est très joyeux, mais il est très très gentil. Et ses produits ont l'air d'avoir son heureux caractère. Merci Alette.